Bonjour à tous, ici DingoDorwan. Aujourd'hui, petite vidéo, un petit tuto. J'ai dit, allez, je vais faire ça en vidéo. J'ai cassé, comme ici vous voyez, sur les lentilles, la vitre des caméras ici. Apparemment, ça arrive souvent. On trouve facilement les pièces. Ici, c'est le Mi A1. Le plus délicat, ce sera d'enlever la vitre ici, parce qu'il faudra l'enlever, et recoller une nouvelle lentille que j'ai commandée. Donc, ça se vend. Ici, j'en ai eu deux, pour 1€ et un petit peu, 1,20€ je pense, même pas. Donc, avec la colle et les lentilles. Donc, il y en a deux. Au moins, si je me rate, je pourrais recommencer. Donc, voilà. Donc, le plus délicat, ce sera... Donc, apparemment, c'est facile à faire. Donc, on va tester ça, si c'est facile à faire ou pas. Donc, si ça vaut le coup d'acheter ce genre de choses sur AliExpress ou pas. Donc, voir aussi la qualité de la vitre, mais normalement, ça doit être bon. Bon, on va regarder ça. Donc, on va commencer par enlever la vitre ici, comme je vous ai dit. Donc, j'ai pris, je ne sais pas, un petit tournevis, pour voir si je peux enlever la vitre comme ça. Sinon, on fera autrement. En tout cas, ça craque bien. Hop. Ça n'a pas l'air compliqué à enlever, au fait. Voilà. Ça s'enlève. Donc, j'ai dit que je vais porter des gants, mais je me dis, c'est un peu délicat, donc c'est un petit peu embêtant. Donc, j'y arrive bien à enlever. C'est encore des traces de colle. Ici, donc, je fais délicatement pour ne pas griffer l'intérieur, etc. Je vais encore gratter un petit peu, et normalement, tout devrait partir. Donc, après, il faudra nettoyer les lentilles, etc. Mais on verra ça après. On va tester la caméra aussi, avant de mettre la vitre, pour voir si tout va bien. Donc voilà, j'ai bien gratté la colle. Donc, on ne voit pratiquement plus rien. Un petit peu de traces, mais sinon, c'est normal. Donc, ça, c'est le reflet de la lumière. Je n'ai rien griffé, rien du tout. Les lentilles sont parfaites. On va voir la caméra. Donc, parfait. C'est nickel. Donc, il conseille de faire un petit nettoyage des lentilles. J'ai pris un petit chiffon anti-poussière, un petit statique. Et je vais frotter un petit peu, mais bon, ce n'est pas... Donc, voilà, j'ai bien gratté la colle. Donc, on ne voit pratiquement plus rien. Un petit peu de traces, mais sinon, c'est normal. Donc, ça, c'est le reflet de la lumière. Je n'ai rien griffé, rien du tout. Les lentilles sont parfaites. On va voir la caméra. Donc, parfait. C'est nickel. Donc, il conseille de faire un petit nettoyage des lentilles. J'ai pris un petit chiffon anti-poussière, un petit statique. Et je vais frotter un petit peu. Mais bon, ce n'est pas... On va vérifier la lentille. Mais pour moi, ça me semble bon. Ça semble très bon et propre. Donc, je n'aurai pas de petites traces, rien du tout. Donc, pour moi, c'est bon. C'est nickel. Bon, après, ce n'est pas le plus grand des appareils photos. Donc, je vais enlever ici les saletés. Et on se revoit pour la pause des lentilles. On ouvre le petit sachet. Donc, c'est un sachet anti-statique. Qu'est-ce qu'il nous donne ici ? Il nous donne la lentille. Qui est protégée par un plastique déjà dessus. Donc, ça, c'est bien. Pas par là. Donc, je suppose que... Ici, c'est pour la poser. Voilà. Ça, je garde ça. Et ici, le collant. Donc, le scotch double face. Ici, je découvre. Je ne sais pas vraiment comment ça se met. Je pense que ça se met comme ça. Ça ne peut pas être un génie. Donc, je vais le mettre comme ça. Voilà. On va bien appuyer. Donc, j'ai pris une pince pour manipuler la petite lentille ici. Pour ça, je ne mets pas mes grosses pattes de doigts dessus. Ce qui est bien, c'est qu'ils ont prévu un film plastique ici. Ça, c'est bon. Donc, ça. Donc, là, un numéro. Je ne sais pas s'il se retrouve sur la face ou pas. Je pense qu'il est gravé dessus. Donc, on va poser ça comme ça, là. Donc, c'est pile la taille. Parfait. Donc, ça, il faudra voir comment on l'enlève. Si. Ah, ben voilà. Ça reste. Je vais encore prendre le petit tournevis. Pour le mécoller plus correctement. Donc, j'espère que je vous montre correctement. Ce n'est pas évident de vous montrer ça. Moi, je n'ai pas le matériel non plus. Vous voyez, c'est amateur. Donc, je mets ça. Donc, vous voyez, ce n'est pas très compliqué. Le plus dur, je pense, c'est d'enlever la vitre. Sans griffer les lentilles. Parce que si on a griffé la lentille, là, on est foutu. Donc là, je peux enlever. Voilà. Normalement, voilà. On voit bien que l'autocollant, il est posé dessus. Parfait. C'est propre. Maintenant, la lentille. Il est dans le plastique, ici. Comment enlever ça ? Voilà. Donc, voilà. C'est comme ça. Donc, je vais prendre avec ça. Sans essayer d'ablimer. Voilà. Donc, je vais prendre par le plastique, là. Et je vais viser. Et on devrait mettre... Ici, je vais enlever totalement. Voilà. Et on va viser. Voilà. Opération. Allez. En enlevant la colle, ça qui prend le temps. 10 minutes. 10 minutes. Et encore, j'exagère en disant 10 minutes. Voilà. Il est comme neuf. Vraiment. Je suis étonné de la facilité. Donc, je n'ai rien oublié. C'est propre. Il n'y a pas de poussière. Donc, j'ai bien fait ça. Parfait. Allez. On va vérifier. Ici, la lentille. Hop. Caméra. Voilà. Parfait. Je fais une petite photo. Ça, c'est... Je suis en vidéo. Photo. Hop. Bon, ce n'est pas le meilleur des appareils non plus. Mais, il y a le mérite d'être là. Parfait. 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 Et j'ai une autre lentille, si jamais j'ai un problème. Donc là, il est nickel. J'espère qu'elle ne se raye pas. Ça tient bien. C'est nickel. C'est bien emboîté. Je vous montre ici. Parfait. Donc, j'espère que vous montrez ça en vidéo. Ça vous a plu. Moi, je devais le faire. Donc, autant passer le temps à vous le montrer. Parce que je suppose que s'ils vendent autant de lentilles comme ça, ça veut dire qu'on est nombreux. Quand ça tombe, ça tombe là-dessus et ça casse. Donc, voilà. Donc, moi, il y a toujours... J'ai toujours un protège silicone. Donc, c'est pour ça que vous voyez qu'il n'est pas rayé. Il n'y a pas de coût ni rien. Parce qu'il est tombé pile là-dessus. Donc, je vous conseille les protèges en silicone. Ce n'est pas épais. C'est transparent. Il y en a d'autres couleurs. Mais moi, je préfère les transparents. Ça reste discret. Ça garde le design du téléphone beau. Tout est beau. Tout est nickel. Voilà. Pour 1,20€. Et encore, parce que j'ai pris deux lentilles. Mais bon, je crois que c'était le même prix. Une lentille ou deux lentilles. De toute façon, c'est le transport qui coûte. Pour ce genre de petites choses. Donc, voilà. Donc, je vais dire merci aux vendeurs. Parce que le vendeur était parfait. Livraison assez rapide. Je crois que ça a pris trois semaines. Normal, un classique de la Chine. Voilà. Donc, moi, je vous dis à la prochaine. C'était Dingo Dorwan. Sous-titrage Société Radio-Canada